Nous sommes début janvier, je suis sur une gravière pour une micro-session et les conditions commencent à être assez compliquées avec beaucoup beaucoup de pluie depuis plusieurs semaines déjà, des rafales de vent qui compliquent sérieusement la pêche et une eau même si elle n'est pas glaciale, relativement froide. J'ai choisi d'officier avec les Daemon Hot Daemon, je vous en ai parlé toute cette semaine, ces appâts ont toute ma confiance pour les qualités que j'ai déjà énoncées, rapidité d'action, polyvalence, stimulation de l'appétit du poisson, enfin un appât redoutable en période hivernale. Elles ont également pour moi un petit goût nostalgique car ce sont les premiers appâts que j'ai eu en main en entrant chez Starbates il y a déjà un petit bout de temps. Alors bien évidemment la gamme s'est enrichie depuis, avec les collés en deux tailles qui permettent de gérer la dissolution domestique selon les conditions, les pop-up, pop-tops ou pop-up fluo qui offrent la possibilité de jouer en plus sur la stimulation visuelle et bien entendu le dropper hyper puissant favorisant la perception directe de notre hache par les carpes. En période hivernale, il faut user de toutes les stratégies possibles et imaginables pour solliciter les poissons. Aussi, il est possible de mixer les produits de la gamme Damon avec des produits comme le Easy Stick, en l'occurrence le Robin Red, pour créer une croûte sur les appâts et amplifier le pouvoir stimulant. Cette série de jolis poissons fraîchement photographiés renforce encore une fois toute l'estime que j'ai pour cet appât qui présente aussi l'avantage d'être utilisable avec parcimonie. La démol est évidemment envisageable sur le long terme mais elle excelle toutefois sur des pêches en transport et des sessions éclaires.